Mes chers compatriotes, je reviens vers vous pour vous informer sur la situation judiciaire de M. André Bitumba que nous appelons affectueusement Faye Monama. Alors, l'audience a été reportée pour demain à la même heure. Je précise que c'est une audience civile. Nous serions devant le juge des libertés de la détention. Qu'on appelle le GLD. Alors, cette audience va consister à soulever des irrégularités constatées dans la procédure, notamment l'interpellation déloyale de Faye Monama, que j'ai expliqué dans ma première vidéo, et d'autres vices de procédure. Il s'agira aussi de dire au juge des libertés de la détention que la place de Faye n'est pas dans une zone de rétention, puisque celui-ci a des garanties de représentation. faille justifiée d'un passeport qui est actuellement aux mains du préfet du département de la Seine-Saint-Denis, faille justifiée d'un domicile, il justifie d'un travail, et il a une famille. Donc, à ce titre, il a suffisamment de garanties pour que celui-ci sorte de la zone de rétention de Méni-Lamélo. Ça, c'est le volet civil. Il y a aussi la saisie du tribunal administratif pour conquester l'OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français. Et là, c'est une procédure administrative. La date n'est pas encore fixée. Voilà la situation judiciaire de Faye Monama. Mais par-dessus tout, j'aimerais dire qu'au-delà de l'aspect administratif judiciaire, il y a le volet politique. Faye Monama est un activiste, un combattant, un défenseur des libertés, de la démocratie. Il combat, c'est juste titre, le pouvoir brutal et dictatorial de Sassou Nguesso-Denis. Et dans l'affaire de Faye, il y a une main politique derrière, une main noire. Et cette main noire est orchestrée par Jean-Dominique Oquemba, qui est sur la place de Paris, qui a notamment fait une réunion avec des personnes de la diaspora et le cas de Faye Monama a été évoqué. Et donc, c'est lui qui tire les ficelles de cette affaire politiquement. Et donc, je tenais à vous informer qu'au-delà du judiciaire, du juridique, il y a aussi le volet politique. Et nous disons aux traîtres de la diaspora qu'il y a un temps pour tout et que nous savons lesquels qui ont été à cette réunion-là, tenu par Dominique Oquemba, qui est tout simplement le chien de chasse de Sassou Nguesso-Denis. Et nous dirons que la lutte que nous menons pour libérer le Congo-Brazzaville est une lutte sans merci. Nous allons recevoir des coups, mais nous allons aussi donner des coups. C'est comme dans un ring de boxe. Nous tenons à libérer le peuple congolais qui est depuis longtemps humilié, qui est affamé, à qui effectivement on prive des soins médicaux. Un peuple qui souffre, un peuple qui est martyrisé, et notre devoir, nous qui sommes ici à l'étranger, c'est de combattre ce régime-là, afin que nous puissions libérer un Congo, un Congo qui soit une paix pour tous. Nous préparons aussi l'avenir de nos enfants. Qu'allons-nous laisser à nos enfants ? Pas ce pays-là, dirigé par Sassou Nguesso-Denis. Nous voulons un pays où il y aura l'égalité des droits, la même égalité pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?